Vous êtes sur RTL. RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Ce matin cher Michel, bonjour. Bonjour. Vous vous adressez à toutes celles et tous ceux qui souffrent d'hypertension artérielle et vous leur dites pourquoi pas un petit sonate de temps à autre. Vous connaissez l'autre nom de l'hypertension artérielle ? Non. On appelle ça le tueur silencieux. L'hypertension artérielle c'est en effet la première cause de l'infarctus du myocarde ou de l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. Et si on dit que c'est un tueur silencieux, c'est parce que ces symptômes sont invisibles. Dans le meilleur des cas, ils sont discrets, maux de tête, vertiges, palpitations, saignement de nez, fourmillement dans les pieds. Quoi qu'il en soit, contre tout cela, nous savons désormais que le sauna, figurez-vous que ça peut nous faire du bien. De quelle manière ? Si vous avez déjà mis les pieds dans un sauna, vous avez remarqué qu'il y fait chaud. Oui. Ça c'est le principe. La température peut grimper jusqu'à 80 degrés, voire plus. La conséquence c'est que les vaisseaux se dilatent. Et la conséquence de la conséquence, c'est que le sang afflue vers la peau en abondance. C'est pour ça que vous transpirez et que vous avez la peau rouge. C'est ça qui permettrait de réduire la pression artérielle, selon les chercheurs finlandais qui ont mené une étude de plus de deux décennies sur le sujet. Ah bon ? Et que dit-elle cette étude ? Eh bien, elle se penche sur les effets du sauna sur le système cardiovasculaire. On part d'un groupe d'hommes où personne n'a le moindre problème d'hypertension. Parmi ces hommes, il y en a qui vont au sauna une fois par semaine. D'autres y vont deux, trois fois par semaine. Et puis un troisième groupe d'hommes qui y vont entre quatre et sept fois par semaine. Tous ces hommes, on les retrouve 22 ans plus tard. Alors bien sûr, certains souffrent d'hypertension, mais on s'aperçoit que la maladie touche plus volontiers les petits consommateurs de sauna. Pour ceux qui ont l'habitude d'y aller tous les jours ou presque, le risque est diminué de moitié. Les chercheurs ont-ils pris en compte tous les paramètres qui peuvent intervenir dans l'hypertension ? Parce qu'en 22 ans, on a le temps de prendre des mauvaises habitudes, le tabac, l'alcool, enfin bref, le gras. Bien sûr, même en tenant compte des facteurs que vous venez de citer et auxquels on peut rajouter la corpulence, la glycémie, les antécédents familiaux, on arrive à des conclusions similaires. Après, le problème, c'est d'avoir un sauna à disposition. Oui, parce que ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, ces choses-là. Et là, je reconnais qu'on touche là aux limites de ma petite démonstration. Imaginez qu'en Finlande, il y a plus de 3 millions de sauna pour 5,3 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'un sauna pour deux habitants. C'est culturel, c'est comme ça. Et en France, vous savez bien qu'on n'en est pas encore. Donc je conseille aux 10 à 15 millions de personnes concernées par les problèmes d'hypertension artérielle et qui souvent ne le savent pas, de respecter les quelques règles d'hygiène dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler et qui permettent de tenir la maladie à distance, ne pas fumer, manger ces 5 fruits et légumes quotidiens, bouger, 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 limiter le sel, réduire le stress et l'alcool. Merci Michel, à demain. À demain. Merci. Merci. Merci.